... Esaïe, chapitre 60, verset 1er. Merci Seigneur. Comment ? Odette qui appelle, on me la donne. On acclame le Seigneur pour Odette. Ah ben c'est en direct, bonsoir Odette. Oui, bonsoir. Tu nous appelles d'où, ma soeur ? Oui, j'appelle d'Anvers. D'Anvers, ça va. Tu suivez les... Quand le Seigneur a donné ton prénom, tu as entendu, tu as écouté ? Oui, 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 j'étais là devant même l'ordinateur et j'ai attendu mon nom. Oui. Ça va ? Oui, ça va. Tout va bien chez toi ? Oui, ça va, merci. D'accord. Tu peux toucher ton ventre, on va prier ? Oui. Tu as les enfants ? Oui, j'ai deux. D'accord. Oui, mais j'ai aussi un problème, ça fait vraiment, et de temps, mes règles, vraiment, ça part et... Ben oui, c'est le ventre. Je perds beaucoup de moi sans avoir mes règles, comme ça. Oui, 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 c'est ce que Dieu me disait par rapport à ton ventre, c'est pour ça que je veux te demander de le toucher. Dieu n'a pas changé. Amen. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ma soeur Odette, Seigneur, soit libérée là où elle est. Tu as dit dans Jérémie 23, 23, 24, que tu n'es pas seulement le Dieu de près, tu es aussi le Dieu de loin. Ta main n'est pas courte pour sauver, Seigneur, qu'elle soit libérée, qu'elle soit guérie, restaurée, au nom de Yeshua. Amen. C'est réglé. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Car voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. Mais Yahweh se lève sur toi et sa gloire apparaît sur toi. Waouh. Hallelujah. C'est une parole terrible. Une parole prophétique. Annoncée par un prophète. Au 8e siècle. Esaïe, l'homme de Dieu. Le messager de Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu dit que les ténèbres couvrent les nations. Et nous le savons tous. En fait, nous nous retrouvons dans la même configuration que Genèse 1. Que Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre, la terre devint informe et vide. Et il y avait les ténèbres à l'esprit de l'abîme de péché. Et regardez dans vos écoles. Regardez autour de vous. Les gens sont aveuglés. Vous leur parlez de Jésus. Vous dites, non, mais qui est Jésus? Voyez? Même dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on ne parle plus que Jésus. On parle de quoi? On parle à la jeunesse, on parle de quoi? Oh, mais vous savez, on va aller en colo, on va aller en camp militaire, on va sortir, on va aller en boîte. Mais qu'est-ce que... Où est le message, en fait, qui est apporté véritablement aux hommes? Et vous savez, une soeur me disait à quelques jours, elle est poussée par le Seigneur à mettre des versets bibliques, à le partager sur un réseau. Et elle est étonnée de voir des chrétiens, mais beaucoup, qui s'opposent à la divinité de Jésus-Christ, qui ne veulent pas reconnaître que Jésus est Dieu, alors que c'est écrit noir sur blanc. Vous savez, le message que Satan combat le plus, ce n'est pas le message sur l'argent parce qu'il sait que beaucoup de pasteurs aiment l'argent. Ce n'est pas le message sur la guérison parce qu'il sait que beaucoup veulent la guérison. Ce n'est pas ça. Même chez les catholiques, on va parler de la guérison. On va parler des miracles. Ce n'est pas le message sur la construction des bâtiments qu'ils appellent église ou temple. Ils sont experts dans ces choses-là. Mais l'enseignement le plus combattu, vous savez lequel c'est? C'est la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le seul nom qui sauve. Et c'est pour cela, tant que je vivrai, je combattrai les doctrines, toutes ces doctrines impies, cette doctrine notamment qui veut nous faire croire qu'il y a trois dieux ou que Jésus n'est pas le Dieu tout-puissant. Voyez? Satan a peur de ce nom-là. C'est pour cela, vous-même les jeunes, quand vous dites au collège, au lycée, à vos amis que vous êtes amoureux de Jésus-Christ, ils vous prennent pour des malades parce que les démons qui les habitent ne veulent pas entendre parler de ce nom-là. C'est pour cela, chez les témoins de Jéhovah, ils ont fait leur révision de la Bible, ils ont mis Jésus avec un D minuscule en parlant de Dieu. D minuscule. Parce qu'il dit c'est un petit Dieu. Voyez? C'est pour cela qu'ils sont malades. Chez les musulmans, ils vont dire non, il n'est pas Dieu, il est prophète. Mais écoutez, Jésus est le seul Dieu à avoir, mes amis, toutes les fonctions. La fonction du Père, c'est sa fonction. Celle du Fils, pareil, de l'Esprit, pareil. Il est le chemin, la vérité, c'est la vie. Il est le seul à être à la fois eau et feu. Or les deux ne peuvent pas aller ensemble. L'eau et le feu. Il est l'eau de vie, il est le feu dévorant. Il est le seul à être à la fois agneau et lion. Les deux ne peuvent pas s'entendre. Il est tout. Je sais qu'ici tous ne sont pas des dieux. Je le sais. Je sais qu'il y en a, ils sont là. Je le sais depuis longtemps, le Seigneur a montré cet envisage, pas pour condamner qui ce soit. Mais ils ne sont pas des dieux. À ceux-là, je dis, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas entendu. Je sais. Vous parlez aux femmes, tout ça, vous voulez draguer les femmes alors que vous êtes mariés. On vous connaît ici. Alléluia. Amen. Vous allez envoyer vos photos aux femmes. Pourquoi vous de les faire? Vous faites ça. Pourquoi vous envoyez vos photos à vos propres femmes? Ça, c'est juste une parenthèse que Dieu m'a fait ouvrir. Même quand j'enseigne, il ne faut que je cogne sur le péché. Parce qu'il y en a qui viennent de la session des charognards qui se disent « Cette femme-là me plaît, alors je vais la faire à la fin. » Vous allez être, ce soir-là, vous allez, le projecteur de la parole du Seigneur va être sur vous. « Toutes vos œuvres seront dévoilées au nom de Jésus. » Même les femmes qui viennent pour les hommes, c'est pareil. Les femmes mariées, prenez vos maris, surveillez vos maris. Vous voulez que je parle? Lève-toi et sois illuminée car ta lumière a... Dis à ton voisin « Ma lumière arrive. » On n'a pas dit la lumière des autres. On a dit ta lumière. Les autres n'en veulent pas. Et comme les autres n'en veulent pas, mais toi, cherche à la voir. Moi, j'ai décidé d'être illuminé par ma lumière. Et ma lumière, c'est mon créateur, c'est mon Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, on est dans les ténèbres, dans ce monde. Et sur toi, Dieu a mis sa lumière comme ça. Alors, tout autour de toi, il y a les ténèbres. Tes amis, parfois les parents, parfois les enfants, les oncles, les tontons, ils ne te comprennent pas. Dans cette lumière dans laquelle tu es, tu vois à peu près où poser tes pieds. Là, tu vois un petit copain qui dit « Non, je fais un détour. » Une petite copine, détour. Alléluia ! Des faux frères, détour. Même si tu les as écoutés un peu, dis « Non, je suis du ciel. Je suis citoyen de... » Alléluia ! Hier, il pouvait t'avoir, mais aujourd'hui, tes yeux sont ouverts. Hier, il pouvait te lobotomiser. Hier, c'était boîte pendant la nuit. On dit boîte de nuit. On n'a pas dit boîte de jour. Dis à ton voisin, je ne suis plus emboîté. Alléluia ! Vous vous rendez compte des expressions ? Tu pars où ? Je pars dans... Je vais emboîte. Ils se croient intelligents. Je vais emboîte. C'est une boîte comme une boîte de sardines. On est, on ne peut pas dans la nuit. Et on fait quoi ? Eh bien... Tiens à ton voisin, ils sont malades. Alléluia ! Lève-toi et sois ! Waouh ! Qui commence à comprendre quelque chose ici ? Tiens à ton voisin, si tu es persécuté, c'est parce que tu es éclairé. C'est tout. Hier, tu avais des maquillages, je ne sais pas comment, comme j'aime les appeler, autoroute A, autoroute B. On dit, mais qu'est-ce qui t'arrive avec des machins qui arrivent jusqu'ici, là ? Tiens à ton voisin, c'était les ténèbres. Les jeunes garçons, masturbation, ténèbres. Ils pensaient que Dieu ne les voyait pas. On dit, Jacques, tu vas où ? Je vais faire un petit tour. Jacques s'enferme tout seul. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu as épousé ta main ou quoi ? Tiens à ton voisin, finis le péché ! Tiens à ton voisin, cette main maintenant, c'est pour jouer de la guitare ! Pour faire du piano ! Pour élever vers Dieu ! Alléluia ! Jesus ! Il y a des choses dans les assemblées où on ne veut pas les dire parce qu'il faut la sagesse, tout ça. Ils sont complètement emboîtés. Voilà. Et Dieu dit, lève-toi. Tu es resté longtemps couché. Tu es resté longtemps assis. Voilà. Il faut se lever. Quinze ans dans une assemblée, quinze ans, tu as fait quoi ? Vingt ans, trente ans, il y en a même soixante ans ! Il faut toujours s'asseoir à la même place. Les places sont nominatives. Ça, c'est la place du diacre. C'est l'ancien ici. Les anciens s'asseillent ici. Là, c'est l'ancien untel. Toujours en costard et cravate, toujours propre. Et Dieu dit, allez, lève-toi ! J'aime le Seigneur. Vous savez comment c'est aveugle ? C'est aveugle, c'est Bartimée, là. Il était assis, non ? Ce sont les aveugles qui restent assis. C'est pour ça que les ministères de canapé, là, ceux qui sont assis sur leur canapé, sur Internet, là, ce sont des reporters. Ils vont reler les informations qu'ils ne vérifient pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont possédés. Dis à toi-même, ils sont possédés. Dis-lui, ils sont possédés. Alléluia ! Au ministère des Cuisines, vidéo à partir de la cuisine. C'est quoi ? C'est-tu une émission pour parler de la gastronomie française ou quoi, là ? Dis à toi-même, ça, ce monsieur parle. Ben oui. Une fois, elle est sur le terrain. Dis à toi-même, une fois, elle est sur le terrain. Voilà. Aller sur le terrain. Aller confronter les démons. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Alléluia ! Ben oui. Ben oui. Mais c'est contre moi. Je te l'ai dit, mon fils. Mais sache, sache que j'ai enlevé la mort dans leur maison. J'ai enlevé, j'ai enlevé mon esprit dans leur maison. Tu entends ? Tu entends ? Ce n'est pas contre toi. C'est contre moi. C'est contre moi. Ils se sont ligués. Ils se sont ligués. Et je te l'ai dit, j'ai envoyé la mort dans leur maison. Seigneur, nous voulons implorer ta grâce. Vous voyez toute cette jeunesse-là. Des gens qui appellent du Gabon. Des gens qui appellent de l'Afrique. L'Europe. Japon. Des nations. Pourquoi ? Pour confesser. Vous avez lu des livres de réveil. Vous avez vu ? Vous avez lu ces choses-là. Quand Dieu commence à les faire matérialiser, quand Dieu commence à les faire éclater parmi vous, et les frères et sœurs, beaucoup sont devenus des outres, des vieilles outres. Et ils se dressent contre Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus éclairés. Ils sont dans les ténèbres. Les ténèbres de l'orgueil, les ténèbres de la rébellion, de l'hypocrisie, de la résistance. Vous avez vu toute cette jeunesse-là qui a quitté le péché, qui abandonne la masturbation, le sexe, le mensonge, le maquillage à outrance, qui abandonne l'homosexualité, le lésbienisme, la bisexualité. Cette jeunesse qui se dit, c'est Jésus que nous voulons. Qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit peu importe, métisse, tout ça là. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui se passe ? Dans le Maghreb, des frères et soeurs tous sont touchés par le Seigneur. Ce n'est pas une œuvre qui vient de l'homme ou des hommes. C'est dans les nations, présentement, que Dieu est en train d'envoyer ce message qui prépare son peuple à son retour. Le Seigneur est en train de rassembler ses élus depuis les quatre extrémités de la terre pour, n'est-ce pas, le retour, pour les noces. Dieu est en train de préparer l'épouse à l'enlèvement. Non, vous ne voyez pas ces choses-là ? Vous ne voyez pas ? Vous ne voyez pas ? Oh, frères et soeurs, Dieu parle à son peuple, Dieu parle à ses enfants. Dieu dit, c'est lui qui rassemble ces gens ici et là et il va se manifester. Il dit, il dresse une table devant ses enfants et il dresse une table et Dieu oindule la tête, la tête, ta tête, ta tête et ta coupe va déborder au nom de Yeshua. La parole est claire, la parole est claire. Les ténèbres ne vont pas régner toujours. La lumière arrive. Vous ne voyez pas que Jésus revient. Vous ne voyez pas que des jeunes filles, quel que soit leur âge, se mettent à prier. Vous ne voyez pas que beaucoup de Français commencent à se tourner vers le Seigneur. Vous ne voyez pas que les Français ne veulent même plus qu'un président fasse deux mandats parce qu'ils veulent autre chose. Ils attendent, ils s'attendent à autre chose. Les nations sont mûres pour, hallelujah, pour le retour du Mashiach. Les nations qui croient en Yeshua, bien sûr. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Il n'y a pas d'autre message que vous alliez en Australie, aux Etats-Unis. Vous entendrez le même message. Si ce n'est pas par nous, c'est par d'autres enfants de Dieu qui prêchent ce message-là, qui parlent de la sanctification, qui dénoncent le mal, qui se lèvent comme Elie pour confronter les faux prophètes, les prophètes de Baal et ces hommes et ces femmes que Dieu a préparés, que Dieu a appelés. Personne ne peut les empêcher de parler de la part du Seigneur. C'est pour cela que Dieu dit lève-toi et sois illuminé. Même si Satan ne veut pas que tu sois éclairé, Dieu t'éclaire. Même si les hommes ne veulent pas que tu sois illuminé, dans tes songes, Dieu te parle, Dieu te parlera parce que tu lui appartiens. Vous n'avez pas vu qu'en ce moment, Dieu donne beaucoup de vision à ses enfants ? Il est en train de parler à son peuple. Jésus a dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront jamais un mercenaire, jamais, 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 jamais. Jamais. Je vous assure, frères et sœurs, Yeshua revient. Préparez vos familles, préparez vos enfants, préparez vos femmes, préparez vos maris. Bientôt, mes amis, nous allons partir et nous allons être avec Yeshua pour l'éternité dans la nouvelle Jérusalem. D'abord, les noces, les noces de l'agneau. La table est déjà prête. Les habits que nous allons porter sont déjà préparés. Mes amis, Dieu sanctifie de plus en plus son peuple et nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Quand je vois des généraux, des colonels qui sont touchés, qui cherchent à Dieu, qui se mettent à se sanctifier, à se repentir, à confesser leurs péchés, je dis le Seigneur n'est plus loin, frères et sœurs. Quand je vois des gens qui se lèvent contre Dieu, contre l'œuvre que Dieu fait, je me dis Dieu n'est plus loin. Dieu n'est plus loin. Regardez cette convocation à chaque fois. Regardez. Il est temps de se lever. Que personne ne te fasse asseoir dans le péché. Tu ne dois pas t'arrêter sur, n'est-ce pas, la voie des pécheurs et ni t'asseoir, ni t'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas dans l'assemblée, qui ne s'arrête pas dans l'assemblée des moqueurs. Frère, nous sommes en train de marcher. Pendant des années, tu as arrêté ta marche. Vous savez, il y a quelques jours, le Seigneur m'a saisi, je vous l'ai déjà dit, il m'a saisi, j'étais sur mon canapé, il me dit, prends ton ordinateur, commence à écrire. Il m'a fait écrire un livre en moins d'une semaine. Le thème, c'est la marche avec Dieu. Et encore cette nuit, il m'a saisi. De 23h à 4h du matin, il fallait écrire, 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 écrire. Ce livre va sortir courant dans décembre. Et ce matin, pendant que j'écrivais, le Seigneur me parlait de l'aigle. L'aigle. Esaïe 40. Ceux qui se confient à Yahweh courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer, ils courent. Et ensuite, ils prennent leur vol avec des ailes d'aigle. Il y a trois étapes. Dieu vous éclaire. Trois étapes dans la marche. La première étape, oui, c'est la marche. Dieu me faisait comprendre que dans la marche chrétienne, on est nouvellement converti, on entame cette marche-là et on peut marcher avec de tout, avec tout le monde. Tout le monde se dit chrétien, tout le monde se dit frère. On peut même être accompagné par des amis du monde parce qu'on est nouvellement converti. Mais à un moment donné, il m'a fait comprendre, la marche correspond aussi au roulage par rapport aux avions. Vous savez un avion qui quitte son parking ? Il va faire le roulage jusqu'à la piste, voyez ? C'est la première étape. Ça va doucement, il faut faire attention. Ça, c'est la marche. Et ensuite, c'est la course. Paul dit, je cours ne comme à l'aventure. Parce que devant nous, il y a la récompense. C'est la course, la marche chrétienne, la vie chrétienne. Ceux qui tombent et qui ne veulent pas être relevés, cours, continue ta marche. Ne les laisse pas t'empêcher d'aller de l'avant. Ne les laisse pas te retenir. C'est une marche d'abord personnelle. Et ensuite, Dieu m'a fait comprendre, après la marche, après la course, c'est l'envol. Voyez ? Là, mes amis, l'avion, le gros porteur là, décollent à partir de 250 km l'heure. Et là, Dieu m'a fait comprendre que nous ne sommes pas terrestres. Nous sommes citoyens des cieux, frères et soeurs. Et il m'a fait comprendre que nous sommes des aigles. Effectivement. Vous savez, l'aigle, l'aigle royal, ne vole pas en groupe comme les autres oiseaux, les autres, n'est-ce pas, reptiles, tout ça là, ils volent seuls. C'est une marche solitaire. Tu seras seul, de plus en plus. Ma soeur, mon frère, tu seras de plus en plus rejeté et incompris parce que Yeshua revient. Ne cherche plus à être compris. Ne cherche même pas ce que les gens te comprennent. Toi, obéis à Dieu. Et Dieu, c'est lui qui va les éclairer. Mais toi, persévère dans la foi. Je parle à quelqu'un ici. Persévère. Tu es un aigle. Voilà ton identité. Et l'aigle ne traîne pas avec les coques, avec les canards. Alléluia. L'ennemi de l'aigle, l'ennemi juré de l'aigle, ce sont les serpents, vipères, boas. Et vous savez comment l'aigle fait ? Il sort depuis les hauteurs là-bas. Il a une vue perçante, une grande vue. De loin, l'aigle discerne l'ennemi. Alléluia. Waouh. Et il fonce sur l'ennemi. Il attrape avec ses pattes le serpent notamment. Vous avez vu ? Il ne combat pas le serpent sur terre parce que sur terre, le serpent est plus fort. Mais il attrape le serpent et il vole. Il s'envole avec. Dans l'air, le serpent est déboussolé. Tu vas transporter tes ennemis qui te combattent dans le monde spirituel. Dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tes ennemis te combattent. Mais toi, sois une femme de prière. Plie tes genoux. Combats de la prière. Dieu parle à quelqu'un ici. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. L'aigle que tu es a discerné ses ennemis depuis la hauteur, depuis les hauteurs, depuis, n'est-ce pas, les montagnes où tu te caches. Parce qu'il y en a plusieurs, mais particulièrement la montagne de Sion, le ciel. Depuis le trône du Père, tu vas fondre sur, tu vas foncer, foncer sur tes ennemis. Tu vas les attraper. Tu les amènes devant le Père. Seigneur, voici, je bénis ceux qui me combattent. Je prie, je bénis ceux qui me maudissent. Je prie pour ceux qui me persécutent. Et là, Dieu lui-même va juger. Dieu lui-même va te justifier. tu es un aigle. L'aigle ne passe pas son temps sur terre. Il est dans les hauteurs. Voyez ? Il a sa montagne préférée. C'est là qu'il a sa demeure. L'aigle mange de la viande fraîche. Il ne mange pas de la viande pourrie. Non, 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 non. Il laisse ça pour les autres charognards, tout ça. Lui-là, c'est la viande fraîche. Toi-là, c'est le message du temps qu'il te faut. On ne veut pas du réchauffé. Oh, mais vous savez, Jésus-Christ... Non, 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 nous voulons le Jésus vivant. Celui qui parle encore aujourd'hui. Celui qui guérit encore aujourd'hui. Celui qui agit encore aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier. Si quelqu'un te dit qu'il s'était seulement avec les apôtres, il dit, c'est faux. Il n'agissait pas seulement avec les apôtres. Hier, c'était avec les apôtres. Aujourd'hui, c'est avec toi. C'est avec nous. Alléluia. L'aigle boit du sang. Selon Job 39. Oh, il se passe des choses ici. L'aigle boit du sang. Vous savez, le sang, c'est la vie de Jésus-Christ. Toi, tu ne manges pas des coloquines sauvages. Tu ne bois pas le vin de la débauche de la femme d'Apôtres du 7. Le vin de la débauche des faux enseignements. Non, non, non. Toi, tu bois le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Jésus a dit, celui qui ne peut boire mon sang, qui ne voudra pas boire mon sang, ne pourra pas boire la vie. Toi, là, quand tu pries, c'est le sang de Dieu que tu bois, là. Mes amis, au nom de Yeshua, Alléluia, gloire à Dieu. Et la parole dit, la parole dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. L'aigle est un victorieux. C'est-à-dire, quelles que soient les attaques, quelles que soient les combats, tu ne tomberas jamais. Alléluia ! Oh, Jésus. Jésus est là. Ils veulent te faire tomber, mais tu leur dis, non, non, je suis un aigle. J'ai la force de Christ parce que je bois son sang. Son sang me donne la force. Oh, Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia. Les autres meurent à cause des attaques de sorciers. Mais toi, l'aigle, l'aigle royal, les attaques que mille tombent à ta gauche, dix mille à ta droite, tu n'es pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Jamais. Jamais. La parole. Ce soir, Dieu encourage les aigles. Il encourage les aigles. Il encourage les aigles. Les aigles ! Sous-titrage ST' 501